Générique Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où nous retrouvons à la fois le professeur André Huénin, professeur émérite d'exégèse de la faculté de théologie de l'Université catholique de Louvain. Et nous allons, durant ce magazine, aborder la figure d'un prophète, le prophète Samuel. André Huénin, bonjour. Bonjour. Samuel est un prophète qui vous accompagne depuis de nombreuses années, reconnaissons-les, puisque votre thèse de doctorat était fondée sur ce personnage. Exactement, donc c'était dans les années 80, donc ça ne nous rajeunit pas, comme on dit. Effectivement, donc j'avais fait une thèse déjà d'orientation narrative sur les personnages de Samuel. Et vous avez également publié ce livre chez Bayard, Le roi, le prophète et la femme, dont le premier chapitre est consacré à Samuel. Samuel, essentiellement Samuel, dans le contexte de la fondation de la monarchie en Israël, mais ça on va y revenir bien sûr, dans le magazine. Alors, peut-être justement nous dire un petit peu, Samuel, dans quel contexte il s'inscrit dans le cadre du Premier Testament ? Alors, en fait, Samuel, c'est, on va dire, on peut dater plus ou moins la période, on est autour de l'an 1000, un peu avant l'an 1000. Et donc, dans le récit de l'Ancien Testament, ça intervient après le livre de Josué, où on raconte la conquête du pays de Canaan par Israël. Vient ensuite le livre des juges, que nous avons déjà commenté d'ailleurs dans une série, le livre des juges dans lequel on raconte comment les bons jours de Josué finissent vraiment dans l'anarchie la plus totale, avec une sorte de guerre civile, l'élimination quasiment d'une tribu, etc. Enfin, bref, on voit comment Israël, infidèle à l'Alliance, en vient quasiment à perdre le pays et sa propre unité. Et Samuel vient immédiatement après cela. Donc, en fait, on pourrait dire que c'est un peu le personnage avec lequel Israël va rebondir pour recommencer en quelque sorte une histoire, une histoire qui sera en preinte de difficultés, bien évidemment, mais qui va, d'une certaine manière, relever la tête et redevenir un peu plus le peuple de l'Alliance, qu'il avait quasiment cessé d'être pendant la période des juges. C'est ça qui fait que vous vous êtes intéressé à ce personnage au moment de votre thèse ? Non, pas vraiment, non, parce qu'au fond, mon promoteur, c'est mon promoteur qui m'a mis dessus, parce que moi, je voulais travailler sur Élie, c'est quelqu'un d'un peu plus musclé, comme ça. Et il m'avait dit, alors que je voulais aussi montrer comment un texte manifestement composite avait une unité finale qui était cohérente. Et donc, il m'a dit, mais si vous voulez montrer ça, il faut aller vers un personnage qui est plus complexe. Et donc, il m'a orienté vers Samuel, qui effectivement, les récits de Samuel sont le résultat de certainement quatre ou cinq tendances différentes qui se sont réunies dans un récit, et donc où il y a des contradictions apparentes assez fortes, mais des contradictions apparentes qui sont porteuses de sens selon moi, en tout cas. Quand vous dites quatre ou cinq tendances, c'est quatre ou cinq écrits différents ? Oui, ça peut être des écrits, ça peut être des reprises de ces écrits dans des rédactions plus larges, où on infléchit le récit initial dans un sens ou dans un autre. Et donc, c'est vraiment un récit qui, on va dire, qu'il y a quatre ou cinq mains qui sont passées dessus au minimum. Et donc, c'était intéressant, évidemment, de montrer comment, malgré une histoire littéraire assez complexe, on en arrive à faire un récit qui, je pense, a sa cohérence propre. – Ce personnage, pouvez-vous nous dire un petit peu plus sur Samuel comme tel ? – Alors, Samuel, je pense qu'on va en dire au long de nos six rencontres, mais au point de départ, Samuel, en fait, vous l'avez dit tout à l'heure, est considéré comme un prophète. Pourtant, la première chose qu'on raconte de lui, si je peux dire, c'est pas qu'il est un prophète, pardon, ce n'est pas qu'il est un prophète, mais c'est qu'on raconte sa naissance, ce qui est relativement rare, on raconte peu de naissances dans la Bible, on raconte celle de Moïse, bien sûr, on raconte celle de Samson, on raconte celle de Samuel, qui est-à-dire assez proche de celle de Samson. On raconte donc celle de Samuel, et donc tout commence, en fait, dans une famille, une famille où il y a un homme qui a deux femmes, une femme qui a des enfants, qui s'appelle Penina, c'est Marguerite aujourd'hui, c'est la perle, et puis il y a Anne, Hannah, la gracieuse, qui, elle, n'a pas d'enfant. Et cela crée dans la famille des tensions assez fortes, parce que la femme féconde, regarde l'autre de haut, la provoque, etc., et ça rend Anne très malheureuse, au point qu'un jour, au sanctuaire de Silo, là où se trouve à ce moment-là l'Arche d'Alliance, Anne refuse de manger lorsque le sacrifice a lieu, donc après un sacrifice, c'était suivi d'un repas entre les gens qui offraient le sacrifice et les prêtres, etc. Elle refuse de manger, et à la fin du repas, elle se lève et elle va prier Dieu, en exposant sa détresse, parce qu'elle n'en sort plus, parce que sa rivale, si je peux dire, sa co-épouse, la vexe de plus en plus, et elle épanche sa tristesse, son chagrin devant Dieu, en faisant un vœu. Le vœu consiste à dire, si tu me donnes un enfant, un fils, je te le donnerai. Il sera à toi tous les jours. Et là, il y a une petite altercation avec le prêtre, parce qu'en fait, la femme prie à voix basse, alors que normalement, on priait à voix haute, et donc il la prend pour une femme qui est saoule, il l'entreprend, puis finalement, la femme se défend, disant que non, elle est saoule, oui, mais elle est ivre de chagrin, elle est ivre de douleur, et le prêtre la rassure en disant que Dieu te donne ce que tu lui as demandé. Et effectivement, quand elle retourne chez elle, d'abord, elle est tout à fait changée, elle se remet à manger, elle retourne chez elle, et un an plus tard, elle accouche d'un enfant qui s'appelle Samuel. Vous dites, il y a très peu de naissances, comment est-ce qu'on explique que justement, on a ce récit de la naissance de Samuel ? Ah, c'est toujours difficile de savoir pourquoi les auteurs ont choisi de raconter telle ou telle naissance. Moi, je pense qu'ils ont choisi de le raconter à cause non pas de Samuel, mais de sa mère. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans un peuple qui s'est totalement éloigné de l'Alliance, un peuple qui est devenu stérile, comme Anne, comme la femme stérile, qui est devenu stérile, on veut montrer comment précisément ce qui va faire redémarrer les choses, ce qui va faire sortir Israël de l'ornière, c'est précisément une femme qui accepte de donner ce que Dieu lui donnera. Autrement dit, qui accepte de rentrer dans un mouvement de dons et de contredons qui est typique de l'Alliance. Et au fond, on raconte l'histoire de Samuel parce que Samuel est d'une certaine manière le fruit d'une femme qui veut renouer l'Alliance avec Dieu, une femme à laquelle Dieu répond. Et d'ailleurs, le nom de Samuel est expliqué dans le texte. c'est « Je l'ai demandé au Seigneur ». Je l'ai demandé au Seigneur. Avec le verbe « sha'al » qui veut jouer à « chamouel ». On a un jeu de mots, comme pratiquement toujours quand on a des noms propres dans la Bible qui sont nommés, on a un nom propre qui dit quelque chose de Samuel. « Je l'ai demandé au Seigneur ». Et d'ailleurs, lorsque, après la naissance, l'enfant va grandir tout doucement, il va être sevré, et au moment où il sera sevré, eh bien, Anne va au sanctuaire de Silo et il va offrir, d'une certaine façon, son fils au Seigneur. D'ailleurs, le prêtre qui est là, le prêtre Élie, déjà celui qu'il avait pris à partie lorsqu'il est en train de prier de manière assez peu conventionnelle, le prêtre Élie va s'étonner, évidemment, qu'on amène un tout jeune enfant, et la femme va expliquer, « Mais j'étais cette femme qui priait devant toi, c'était pour cet enfant, je l'ai promis au Seigneur, et voilà, maintenant je viens ». Et finalement, le prêtre va s'incliner devant Anne, devant son geste. Et de nouveau, à cette scène-là, on a un tas de jeux de mots sur le nom de Samuel. Au moment de sa naissance, c'est Dieu qui a donné ce qu'Anne m'avait demandé. Au moment où Anne vient l'offrir, c'est elle qui fait de Samuel un don pour le Seigneur. Samuel étant véritablement alors celui qui incarne en quelque sorte cette volonté d'alliance entre une femme et Dieu, volonté d'alliance acceptée par le mari, acceptée par le prêtre, ce qui fait qu'avec elle, quelque chose peut véritablement repartir. Et alors, il y a quelque chose de tout à fait exceptionnel, c'est que au moment où Anne a donné son enfant, elle se met à crier sa joie. Et vous avez la femme quantique d'Anne, où Anne va acclamer un Seigneur qui modifie les destinées au point que la femme stérile devient mère de fils, au point que ceux qui sont affamés ont à manger, que ceux qui sont sans puissance trouvent de la force, etc. Autrement dit, c'est Anne qui va qualifier, en quelque sorte, le Dieu de l'alliance comme un Dieu qui veut la vie, y compris de ceux qui sont les plus faibles, de ceux qui sont marginalisés, on va dire. C'était important que ce soit une femme qui remontre cette image de Dieu ? Ah, je pense que oui. D'ailleurs, comment on pourrait faire un parallèle ? Je pense qu'on en avait parlé lorsque nous avons commenté les juges. À côté de cela, il y a une autre femme qui va jouer, c'est Ruth. C'est Ruth la Moabite qui va venir en Israël et c'est grâce à l'union, de nouveau à l'alliance entre Boz et Ruth que quelque chose va naître et qui va donner d'ailleurs naissance à l'ancêtre du roi David. Le roi David, Samuel, le premier grand roi, le premier grand prophète, qui sont tous les deux le fruit de démarches féminines qui adhèrent en quelque sorte à une alliance puisque la première chose que Ruth dit, c'est précisément qu'elle veut adhérer à l'alliance en Israël. Et donc, c'est certainement pas un hasard que deux femmes, d'une certaine façon, soient à l'origine d'un renouveau, exactement, pourrait-on dire, comme la mère de Moïse et la fille de Pharaon sont à l'origine, en quelque sorte, du destin de Moïse qui va devenir celui qui fait sortir le peuple d'Égypte. Donc, je pense qu'il y a quelque chose de très caractéristique là où toute espérance peut être abandonnée parce que le peuple s'est éloigné de l'alliance. À cet endroit-là, une femme va modifier les choses, va les retourner de telle sorte qu'un chemin nouveau peut se reconstruire entre Dieu et son peuple. André Wannin, merci beaucoup. Nous arrivons déjà au terme de cette émission dans le plaisir de vous trouver très rapidement pour découvrir, de partir à la rencontre de ce premier prophète qui est Samuel. Au nom de toute l'équipe qui a préparé ce magazine, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada